Hey ! Vous savez qu'on écrit avec la lumière, mais savez-vous qu'on la lit ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychroma. Alors dans ce nouveau post-it, je vais vous parler de la lumière et de son impact sur la lecture de l'image. Alors, une image bien exposée, c'est comme un beau bronzage. Ça dépend de l'intensité lumineuse, du temps d'exposition et de la sensibilité de la peau. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote, une blague entre photographes. Quand on revient de vacances, on se dit « Ouais, mais toi, t'es surexposé ! » Ou alors, on lui dit « T'es sûr ! » Bon, ce n'est pas le sujet. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil est naturellement attiré par les zones lumineuses d'une image. Donc généralement, on va chercher à voir un sujet lumineux, éventuellement plus lumineux que le fond, pour le valoriser et que naturellement l'œil aille voir le sujet. Et c'est là où la post-production peut vous aider, parce que vous allez pouvoir travailler localement la luminosité de vos images, et donc augmenter certaines parties et diminuer la luminosité d'autres parties. C'est l'exemple du vignettage qui est d'assombrir les coins de l'image. Ça permet de retenir le regard dans l'image. « Ouais, mais si l'arrière-plan est plus lumineux que le sujet ? » Oui, alors, excellente question, félicitations, bravo ! Alors, si, effectivement, le fond est plus lumineux que le sujet, il faut s'adapter. Donc, première solution, par exemple, vous essayez de tourner autour de votre sujet pour trouver un arrière-plan qui est plus sombre. Deuxième solution, vous renforcez le trait, donc vous cherchez à avoir un arrière-plan très lumineux, voire blanc, et ça peut être esthétiquement intéressant. Et enfin, dernière solution, vous exposez pour le fond, auquel cas votre sujet va être sombre, voire une silhouette. Et quelle que soit la solution que vous choisirez, il faudra adapter votre cadrage à l'image. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Hé ! Hé, oh ! » « La lumière, là, s'il vous plaît, là ! » « Hé ! » « On est en train de tourner ! » « C'est quoi cette histoire, là ! » « Oh, oh ! » « Bon, OK. Bon, de toute façon, écoute, c'est pas grave. C'est une excellente transition pour le prochain post-it, puisque je parlerai du noir et que le noir n'est pas... » « Ah ! Mais t'es raciste ou quoi ? » « Mais non, mais je suis pas raciste. Mais le blanc non plus n'est pas... » « T'es colonialiste ! » « Ah ! Arrête ! À chaque fois, c'est pareil avec toi ! » « Oh ! Mais non, mais arrête ! » « C'est parti ! » « Ah ! » « Ah ! »